Musique On appelle l'évaluation sommative la forme la plus traditionnelle d'évaluation. Elle consiste à attribuer une note à la production réalisée par les élèves lors d'un test oral ou écrit, en retirant des points en fonction du nombre et de la nature des erreurs commises, notes modulées par d'autres facteurs tels que l'application présumée de l'élève et l'investissement dans l'apprentissage. La note et les commentaires donnés par l'enseignant sont un feedback sur un exercice, c'est-à-dire une information portant sur la valeur de la réponse apportée et sur l'efficacité de l'effort consenti par l'élève. Cette information est censée guider la quantité et la direction d'efforts d'apprentissage ultérieurs. Elle a l'avantage de donner à l'élève et à ses parents un repère fortement attendu sur le niveau d'apprentissage atteint au regard des attentes institutionnelles. Mais ces défauts sont aujourd'hui bien connus. Premièrement, le manque d'objectivité. De nombreux travaux le montrent, ce repère n'est pas aussi objectif qu'il n'y paraît. La notation est influencée par divers stéréotypes sociaux ou génériques, indépendant de la réussite objective de l'élève. Deuxièmement, l'effet classe. La calibration d'évaluations sommatives est notoirement peu fiable. Les notes données se distribuent autour du niveau moyen de la classe. Elle n'a donc de valeur que relativement à ce niveau moyen. Troisièmement, l'évaluation sommative encourage automatiquement des buts de performance plutôt que les buts de maîtrise, c'est-à-dire les buts qui devraient être placés au-dessus de tous les autres. Noter les élèves, c'est les hiérarchiser selon leurs résultats. Cette notation favorise automatiquement la compétition entre les élèves au détriment de leur solidarité et de leur coopération. Les bonnes notes accordent la visibilité positive de quelques-uns et l'invisibilité ou la visibilité négative de la plupart. Le but de visibilité positive ne peut être qu'inégalitaire. Des notes moyennes ou mauvaises, en revanche, rendent douloureux le moment du rendu des devoirs et par anticipation le moment du passage de l'évaluation. Elles découragent ainsi l'effort ultérieur. Elles encouragent simultanément la mise en place de stratégies d'évitement, de l'échec, comme l'auto-handicap, c'est-à-dire consacrer si peu d'attention aux tâches que les échecs ne puissent plus être attribués à un défaut d'intelligence. Et enfin, elles se terminent par le décrochage et la stigmatisation par les bons élèves. Enfin et surtout, l'évaluation sommative détourne souvent l'attention des corrections proposées. Il y a à cela deux raisons convergentes. La première est que le retour de la note vient trop tard pour construire l'apprentissage. Il faudrait idéalement que le retour de l'enseignant soit effectué au moment même où l'élève donne sa réponse, ou peu après. La deuxième est que les élèves ne prêtent guère d'attention aux commentaires qui expliquent la note, ainsi que les erreurs commises. La signification sociale de la note écrase en quelque sorte sa fonction pédagogique. La note en tant que but de performance se substitue dans l'esprit des élèves et des familles à la conscience des acquisitions et des savoirs que ces notes reflètent. Étant donné l'influence catastrophique des notes sur les apprentissages, on peut se demander s'il ne faut pas renoncer purement et simplement à donner des notes, comme c'est déjà souvent le cas à l'école primaire. Mais en pratique, ce n'est pas toujours possible de renoncer à fournir aux élèves un retour sur leur niveau, compris comme ce qui est attendu d'eux dans un apprentissage donné. Il est possible d'imaginer des formes de notation qui soient moins aversives. Par exemple, ne pas rendre les notes publiquement ou favoriser des tâches où les élèves se notent soit eux-mêmes, soit entre eux. Il est impératif de ne pas introduire d'exercices notés tant que l'apprentissage concerné n'est pas achevé. On l'a vu, le faire conduit à faire baisser les acquisitions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada